Aujourd'hui, à Revue, un film autobiographique sur un week-end de 1983. Oui, en 1983, Chuck Norris, à temps perdu, faisait du bénévolat pour les Texas Rangers. En trois jours, il rencontrera l'amour, anéantira un réseau de marchands d'armes et prendra une douche. De 1983, Lone Wolf McQuaid. Oeil pour oeil. Et ça commence maintenant. Sous-titrage ST' 501 On observe un homme crasseux comme un cochon. On voit un hélico arriver au loin. C'est de la flicoye. Le problème, c'est que les voleurs de chevaux vont prendre les flics en otage. Alors comme ça, la police va me voler mes chevaux. Ils sont à moi, ces chevaux. On se rapproche de plus en plus de l'homme qui n'a pas pris de douche depuis un mois pour se rendre compte que derrière cette crasse, c'est Chuck Norris. Et Chuck Norris ne va pas les laisser faire ce qu'ils veulent comme ça au Texas où il est Ranger. Il va commencer par faire péter un camion. Question de les avertir que c'est fini. Et là, ils vont commettre une erreur, les voleurs de chevaux. Ils vont essayer d'intimider Chuck Norris. Personnellement, je pense que ça l'énerve plus que ça l'intimide. Chuck décide donc de descendre du haut de son rocher où c'était beaucoup trop facile pour lui d'y tuer un par un. C'est l'heure pour lui de leur donner une petite leçon en combat rapproché. Ils veulent une baston. Ils vont avoir une baston. Ils vont ensuite faire une erreur monumentale. Ils vont laisser Chuck Norris mettre la main sur un usi. C'est un carnage. Les mecs croyaient pouvoir voler des chevaux au Texas comme ça sans conséquence. Il ne reste plus grand monde en vie pour avoir l'idée de voler des chevaux une deuxième fois. Malheureusement pour Chuck, il n'a même pas le temps de célébrer sa victoire. Il faut qu'il aille en ville à El Paso célébrer le départ à la retraite de son meilleur pote Dakota. Alors parle Dakota. Rien à foutre. T'as eu les voleurs de chevaux? Et comment? Son capitaine va également profiter de l'occasion de voir Chuck en ville pour avoir une discussion avec lui. Parce qu'il n'apprécie pas ses méthodes. Pas qu'il n'obtienne pas de résultats. Ça, il accepte le fait qu'il obtienne des résultats. Ce que son capitaine n'aime pas, c'est que Chuck n'est pas un bon chrétien. Chuck n'est pas marié. Chuck est divorcé. Chuck ne va pas à l'église. Un pilier de la communauté qui va à l'église, qui a une vie honnête. On rencontre maintenant Wilkes, joué par David Carradine. Et Wilkes va apprendre à des Cubains que c'est pas des communistes qui vont venir faire la loi au Texas en 1983. Il est particulièrement important que je retourne à la Havane. Le lendemain matin, le nouveau partenaire de Chuck se pointe à sa piole sans l'avertir. Non seulement ça énerve Chuck Norris d'avoir un nouveau partenaire, mais si en plus le gars ne prend même pas le temps de téléphoner avant d'arriver, eh bien Chuck Norris est tellement énervé qu'il tire dans sa propre maison, quoi. Je travaille conjugué, sans l'aide de personne. Mais le capitaine, t'es là. Non, merde! Pour se calmer un peu et recentrer son chi, il va aller pratiquer ses mouvements d'actionneur des années 80 dans sa cour arrière. Après s'être rassuré d'être capable de faire tout ce qu'un actionneur des années 80 doit être capable de faire, il va aller voir son ex-femme et sa fille. Sa fille va avoir l'idée de génie de lui présenter le mec avec qui elle sort. Chuck Norris était de bonne humeur cette journée-là. Pour le moment, le mec est toujours en vie. Papa, je te présente mon ami, Bobby Drew. Qui c'est celui-là? Vous saviez ce qui manquait à ce film-là? Un nain en chaise roulante. Je vous présente Falcon, un des méchants du film. Lola, une femme qui doit avoir 50 plus que sa fille, arrive à d'autres chavales. Chuck et Dakota sont des hommes de leur époque. Et Oeil pour oeil est un autre film des années 80 qui n'avait pas de budget pour les soutiens-gorges. De voir ce beau fruit qui pourrit sur la manche. La fille qui le mettait, c'est la copine de Wilkes, David Carradine. Et portez attention au regard vicieux de Lola qui, en embrassant Wilkes, regarde Chuck Norris. Et comme d'habitude, en 1983, à El Paso, au Texas, il y aura une exhibition de karaté dans laquelle Wilkes démontra toute sa puissance avec un coup de pute. Wilkes va offrir un combat amical à Chuck Norris. Chuck va lui dire, moi je ne me bats jamais pour le plaisir. Mes poings sont des armes de destruction massive et ils ne servent pas à la démonstration. Si je sors mes poings, c'est pour tuer un homme. Non merci. Salut toi qui n'est pas abonné à Revue. Que crois-tu que Chuck Norris te dirait s'il savait que tu n'étais pas abonné à Revue? Moi je pense qu'il te dirait de t'abonner maintenant. 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 Avant qu'il change d'idée et qu'il devienne un peu violent. On retourne maintenant à Oeil pour Oeil. Malheureusement, un mec bourré va commencer à faire chier Dakota parce qu'il peut quoi, parce qu'il a trop bu. Et encore une fois, c'est les gens qui ne savent pas boire qui punissent ceux qui le savent. Contre son gré, Chuck Norris va trouver une solution hyper facile pour régler le problème. Un seul coup de pied. Mais Chuck reste philosophe. C'est un homme qui comprend la vie. Je devais enfermer tous ceux qui s'attaquent à moi, il n'y aurait plus assez de place dans les prisons. Lola va demander à Chuck s'il veut aller se balader. Il va dire, ok, j'ai rien d'autre à faire. Mais parallèlement à tout ça, sa fille va être témoin d'une genre d'embuscade en pleine autoroute. Une vente d'armes illégale. Son copain, qui avait survécu à sa première rencontre avec Chuck Norris, ne survivra pas à un usine. Qu'est-ce que vous voulez? Sa fille, elle, sera poussée dans un ravin. Lola, qui n'a pas cinq minutes, est en train de jouer de la langue avec David Carradine, regarde Chuck Norris dans les yeux et trouve un sens à sa vie. Et apparemment, elle est avec Chuck Norris maintenant. Heureusement pour le Texas, la fille de Chuck Norris a survécu. Mais ça ne l'empêchera pas de commencer sa petite enquête. Il va aller voir Ramos, son nouveau partenaire, et ensemble, ils vont se mettre à fouiller. Ils vont aller voir Snow, un de ses indiques. Et comme il n'a pas tué personne encore aujourd'hui, c'est le temps de s'y mettre. Même si tu veux te suicider en fonçant dans un réservoir de propane, Chuck Norris va te sauver et te poser les questions qu'il a à te poser. Ce n'est pas toi qui décide du jour de ta mort. C'est Chuck Norris qui décide si tu as encore quelque chose à faire sur la planète. Bien sûr, intimidé par la présence de Chuck Norris, Snow va vider son sac. Il va tout balancer. Falcon, Wix, des armes, des Cubains. Il va tout dire. Une vraie petite pute de balance. Quand Chuck Norris arrive chez lui pour se changer, eh bien, Lola est déjà à son appartement et elle fait du ménage. Elle lui a acheté des légumes et des vitamines. Qu'est-ce que c'est que ça? Des vitamines. Des vitamines, c'est déjà une insulte à la constitution de Chuck Norris. Mais elle a jeté ses bières. Où est la bière? Dans la poubelle. Un jour, tu te tueras à force de boire. Je ne sais pas pour vous, mais cette femme-là commence à vraiment me faire chier, OK? Non seulement elle lui a acheté des vitamines, non seulement elle a jeté ses bières, mais vous ne trouvez pas qu'elle pousse le bouchon un peu loin, là. Il faut savoir quand s'arrêter et il faut savoir à qui on parle. Tu pourrais t'intéresser un petit peu plus à moi. Mais bon, Chuck Norris va lui dire le star et ils vont aller baiser dans la boue. Chuck, encore une fois sur la route, va aller voir Falcon, le nain en chaise roulante qu'on a vu plus tôt dans le film. Et on sait que c'est un véritable vilain parce qu'il a un faux mur. Chuck n'aura donc pas les informations qu'il cherchait, mais ce n'est qu'à charge de revanche. De retour avec Wilkes, David Caradine, qui va signer son arrêt de mort en tuant Dakota. Maintenant, le FBI s'en mêle et Chuck Norris ne peut pas y croire. C'est son meilleur pote qui vient de se faire tuer et c'est lui qu'on accuse de ne pas savoir faire son boulot. Je vais vous dire un truc à propos des pouces crayons. Ils ne comprendront jamais la vie d'un homme d'action, d'un loup solitaire. Vous êtes en vacances non payées. À partir de maintenant, nous vous aviserons des mesures prises à votre égard. Ils vont rentrer à la maison en question de prendre une bière tranquille et de réfléchir à son plan de match. Mais Lola va être encore là pour le faire chier. Qu'est-ce que tu as? Il n'y a rien de grave. S'ils avaient signé leur arrêt de mort en tuant Dakota, ils viennent maintenant de s'assurer d'une mort lente et douloureuse en tuant le loup de Chuck Norris. Le peu d'humanité qui restait dans Chuck Norris est mort cette journée-là. C'est le regard lourd et l'œil mouillé que Chuck Norris dira adieu à son compagnon. Et tu vois naître dans ses yeux la lueur de la vengeance. Pour le moment, on ne sait pas s'il y aura justice, mais une chose est certaine, il va y avoir des morts. Chuck va finir par trouver la position de la base de Wilkes où il cache les armes illégales. Il va même inviter les fédéraux à venir observer et apprendre de ses méthodes. Mais le con du FBI, comme d'habitude, eh bien, il va foutre la merde, quoi. Ils n'ont aucune idée de ce que ça prend pour être un actionneur dans les années 80. Chuck Norris va se laisser prendre prisonnier, question de pouvoir vraiment regarder son ennemi dans les yeux et juger de la force de ses coups de poing et de ses coups de pied. Ils vont essayer d'enterrer Chuck Norris vivant dans son Dodge. Comme si c'était une situation qui pouvait stresser Chuck Norris. Parce que Chuck, il y a zéro stress présentement. Il va s'ouvrir une petite bière tranquille. Un coup sorti du trou, il va commencer à fumer du glandu. De retour chez lui et en pensant à tout ce qui se passe depuis le début du week-end, il va s'énerver. Oui, il va penser à une femme qui veut le forcer à bouffer des légumes et des vitamines. Il va donner un coup de pied à sa piole puis sa piole va s'effondrer. Falcon va venir voir Chuck Norris et lui apprendre que Will s'a kidnappé sa fille. Par chance pour Falcon, Chuck Norris s'est déjà trop énervé contre sa piole. Donc, il va prendre l'information de Falcon, la position de la base de Wilkes au Mexique, regarder son ex-femme et dire « T'inquiète pas, je vais chercher notre fille, je reviens dans 15 minutes. » « C'est lui qui a votre fille. » On va laisser Chuck Norris entrer sur le territoire mexicain où il sera accueilli comme un prophète. Le village tout entier va l'entourer par admiration. Certaines femmes s'offriront à lui, d'autres traiteront son Dodge comme un lieu sain. On sait maintenant que la fin du film approche parce que Chuck Norris porte un bandeau rouge. Il va furtivement entrer dans la base de Wilkes et apercevoir Lola au loin. Et d'un seul regard, il va se souvenir qu'elle a jacheté ses bières à la poubelle. En une simple fraction de seconde, il va comprendre que des sentiments comme l'amour, la tendresse, c'est pas fait pour des hommes comme lui. Il va enfin trouver sa fille et maintenant, c'est le moment de commencer à tuer des mecs. Oui, parce qu'oubliez pas qu'on a kidnappé sa fille, on l'a jetée en bonheur à 20. Oui, on lui a rendu service en fumant le mec qui voulait la niquer, mais on a quand même tué Dakota aussi et surtout son loup. Donc, oui, maintenant, ça commence. Il y a des mecs qui vont crever. Il va y avoir des explosions un peu partout, OK, mais rien pour empêcher Chuck Norris de monter dans un bulldozer et faire un face-à-face avec Wilkes. Mais Chuck Norris n'est pas venu au Mexique pour faire un tour de machinerie lourde. Il est venu au Mexique pour tuer Wilkes. Donc, il va descendre de son bulldozer, regarder Wilkes droit dans les yeux et on aura enfin droit au duel mano à mano qu'on attendait depuis le début du film. Chuck Norris, David Carradine. Question de faire durer le plaisir, Chuck Norris va faire semblant que recevoir du sable dans les yeux, ça peut l'affecter. Et quand Wilkes va donner une droite à sa fille, eh bien ça, ça va être la goutte qui va faire déborder le vase. Wilkes va devoir faire face à une avalanche de coups de poing et de coups de pied. Enfin, Lola va servir à quelque chose. Non! Je ne t'ai pas trahi. Oui, tu l'as trahi. Tu voulais lui faire bouffer des vitamines, tu voulais lui faire bouffer des légumes, t'as jeté ses bières, t'as fait le ménage de sa piôle, tu te prends pour qui? Mais bon, Chuck Norris va éviter un feu nourri de Uzi parce que de toute façon, c'est une arme qui maîtrise tellement que le Uzi ne peut pas affecter Chuck Norris. Lancer une grenade à David Caradine qui va crever. Et c'est la fin de Oeil pour Oeil. Lone Wolf McWade. Je ne vous mentirai pas, ce film-là, il donne vachement envie de s'ouvrir une bière. Exercice de virilité ultime. Oeil pour oeil, te donne tout ce qu'un film d'action doit te donner. Un Chuck Norris au sommet de sa forme dans une bonne histoire. David Caradine en vilain exceptionnel. Et de la violence gratuite. Oui, parce que on ne se mentira pas, c'est pour ça qu'on écoute ce genre de film-là pour la violence gratuite. Ce film-là, à quelque part, c'est un modèle de l'époque. C'est exactement ce genre de film-là à cette époque-là que tu voulais voir. Moi, j'ai découvert ce film-là plus tard dans ma vie, vers 15-16 ans, et j'ai adoré. Donc, il vieillit relativement bien, ce film-là. Et posons-nous la question, est-ce qu'un jour, Marvel nous offrira un super-héros poilu comme un ours? Je pense pas, non. J'ai pas 20 000 trucs à dire sur Oeil pour Oeil, je vous conseille fortement d'aller le voir. À moins, bien sûr, que vous ayez vos petites sensibilités modernes, si c'est le cas, vous n'aimerez pas ça. Si la violence gratuite et la masculinité toxique n'est pas quelque chose qui vous dérange, je vous conseille fortement d'aller regarder Lone Wolf McWade Oeil pour Oeil. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs, laisser un message, partager la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.